... Bienvenue sur la Tauré TV, le journal. Les titres de cette édition procèdent en diffamation. Antrosman Sonko et Mam Baignan, le leader du PASTEF, a été condamné à deux mois à sortie de sursis et a payé 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Les avocats des deux parties se prononcent dans ce rétro-flash. Et puis, pour réduire le taux de chemise au Sénégal, des jeunes entrepreneurs lancent kiosques ComCom, un lieu de travail de proximité qui consiste à faciliter le commerce aux jeunes et aux femmes. Vous suivrez le cofondateur dans ce journal également. Foire du Ramadan, la Tauré TV, qui va à la rencontre également d'une exposante. Elle s'appelle Rouguia Toussi. Elle vient de la région de Kaulak, transformatrice de produits locaux de son état. Elle forme d'autres femmes pour leur autonomie financière. ... Bienvenue à toutes et à tous dans ce rétro-flash. Je vous le disais en titre, procès opposant. Ousmane Sonko à Mbam Maïgnan, les avocats, en tout cas du ministre du Loisir, ont fait face à la presse pour sortir une déclaration. Ces derniers se disent satisfaits du verdict qui est tombé. Et selon eux, le droit a été dit. Suivons l'un de ces avocats. Il s'agit de Maître Olivier Sûr, que je propose d'écouter. Nous sommes satisfaits de cette décision de justice pour deux raisons. La première raison, c'est que, comme vous venez de le dire, il y a eu une condamnation pour diffamation. La diffamation, c'est un délit qui est lourd. C'est un délit qui marque l'abus de droit, de la liberté d'opinion. Et il fallait qu'il fût condamné et il a été condamné. La deuxième source de satisfaction, de notre côté, c'est que cette condamnation est lourde, parce qu'il y a le mot prison, et même prison avec sursis, lorsqu'il y a le mot prison. C'est lourd et c'est symbolique. Mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques, et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge ? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi, et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc bravo à la justice, bravo à la démocratie, et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice. Vous suivez à l'instant les propos de l'avocat de Mame Mbaïgnan. Parallèlement, les avocats du leader du PASTE, Fousmane Sonko, ont également fait face à la presse et fustigent le comportement du tribunal. Notamment, écoutons l'un de maître Clédor Cyréli. Ce matin, nous avons assisté à une véritable folie judiciaire. Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne veux pas développer. C'est des questions de droit. Mais déjà, le tribunal s'est fourvoyé et ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. On ne presse pas un procès. L'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, où bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Et puis, nous parlons économie à présent. Kiosque ComCom, une initiative de jeunes entrepreneurs sénégalais qui veulent créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Donc, des kiosques de café, de fruits et légumes, entre autres, sont proposés aux intéressés. D'ailleurs, Fas Mbaou a été choisi pour expérimenter le projet. Écoutons à ce propos Mohamed Kambé. Il est l'un des membres fondateurs de ce projet. On a mis en place ce projet pour aider les jeunes, particulièrement les femmes. Ça leur permet d'intégrer le milieu de l'emploi. Ceci va impérativement impacter sur le plan économique, sur le plan social, parce que ce projet a pour vocation d'insérer les jeunes, de leur permettre d'avoir au moins une rémunération décente et que ce soit aussi les activités pérennes. Il s'agit des kiosques comme des kiosques à café, des kiosques comme des kiosques à snacks et des kiosques concernant les fruits et légumes. Donc, ce projet est intéressant dans la mesure où ça a deux impacts sur le plan social et sur le plan économique. Le travail se fait avec de différentes parties provenantes, sachant qu'on a beaucoup de partenaires sur chaque activité, parce que nous fabriquons, n'oubliez pas que nous concevons et nous fabriquons les kiosques. C'est pour cela qu'on a mis en place beaucoup de fournisseurs, ceux qui vont nous accompagner, qui vont accompagner les femmes et les jeunes dans le processus de fabrication et de transformation des produits. On a l'exemple aussi de Derby, où on a des fournisseurs qui sont ici à Dakar, qui sont des start-up, qui sont en train de nous accompagner dans cette lancée. Nous attendons beaucoup plus des institutions comme la Derbe, des institutions comme l'Anne-Pêche, des institutions comme le ministère de la microfinance, de la femme et de la jeunesse, à venir massivement intégrer dans ce projet et d'essayer de booster. Parce que l'essentiel dans ce projet, c'est qu'on va mettre un consensus, un cadre qui va permettre aux jeunes et aux femmes d'avoir des activités pérennes et d'avoir de mener bien leur vie. On a des kiosques à Mbao, on a des kiosques aussi... On a commencé au niveau de la commune de Mbao, on a là-bas au moins trois kiosques. Mbao, c'est pour prouver le concept. Donc on va dupliquer le modèle partout dans chaque commune, et on aura l'ensemble du territoire national. Nous terminons ce journal avec la foire du ramadan au 6S qui a débuté ce 23 mars pour prendre fin le 13 avril prochain. Parmi les exposants, figure Rokéatoussi, une transformatrice de produits locaux venus de la région de Kaulak qui forme également d'autres femmes. Elle estime que le Sénégal pourrait atteindre le pari du consommé local, exhorte les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat pour leur autonomie financière. Je propose de suivre le reportage. Elle a arrêté l'école en classe de CM2, mais Rokéatous s'est très tôt intéressée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle est devenue transformatrice de produits locaux et en fabrique plusieurs variétés. Cette native de la région de Kaulak estime que les prix sont très accessibles car elles voudraient participer à la politique de faire du consommé local une réalité. C'est une prime, c'est une prime. L'II, 1000 francs, 2,000. Côté prix, les prix sont vraiment très accessibles. Les prix varient entre 1000 francs et 2000 francs pour les araux et autres. Mais pour le Ngourban et le Mbara Le Salom, c'est à 2500 francs le sachet. La pâte d'arachide à 2000 francs, le kilogramme. Et on peut dire également le haraou de riz, de manioc et entre autres, c'est à 2000 francs le sachet. Ce n'est pas trop cher car c'est pour encourager les Sénégalais au consommé local. Il n'y a pas de 2,000 francs libre. Hormis l'accompagnement de la chambre de commerce de Kaulak, Ouguiyatou n'a pas lésiné sur les moyens pour acquérir des connaissances qu'elle partage aujourd'hui avec d'autres femmes du pays. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une femme ? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une femme ? Actuellement, je peux dire que j'aide beaucoup les femmes en les formant dans plusieurs domaines. Je peux dire aujourd'hui que j'ai presque fait toutes les 14 régions du pays pour vous dire combien de fois j'ai fourni des formations. Tout ça, c'est avec l'appui de la chambre de commerce de Kaulak. J'arrive à former les femmes dans plusieurs domaines comme la savonnerie, la zébélisation ou encore en céréales, en fruits et légumes, même en pâtisserie et en aléthique. En tout cas, j'ai toutes ces connaissances-là. Donc, je suis juste la demande par rapport au groupement de femmes qui sollicite mes services. Alors, parce que vraiment, j'ai fait beaucoup de formations pour pouvoir aujourd'hui former à mon tour ces femmes-là. Rouguiat aussi estime que le Sénégal pourrait atteindre un niveau escompté du consommé local et exhorte les femmes à se lancer massivement dans le secteur. Selon elles, c'est comme ça que le pays va y parvenir. C'est la fin de votre rétroflage excellent au sud des programmes sur la chaîne de l'espoir La Tauri TV. Sous-titrage Société Radio-Canada